Merci beaucoup de vous abonner, de partager, commenter et de liker les vidéos. C'est la meilleure façon que vous pouvez aider la chaîne à grandir. Hey, salut à nos fans de MTGQ. Aujourd'hui, on a encore un beau stack, là. Hey, ça va où, ça va où? Ça n'a pas de bon sens. Vous reconnaissez peut-être les lieux ou pas. On est live du Free Game à Lévis. C'est celle-là, hein? C'est ça que je pensais. Modern Horizon. Aujourd'hui, on est vendredi, le 14. C'est la release officielle. Puis, tous les singles que vous allez voir dans la vidéo sont en vente sur le site du Free Game. Le site est en bas de l'écran. Puis, allez-y, parce que là, ce n'est pas un événement pré-release standard, c'est des drafts. Il y en a qui aiment les drafts, il y en a qui n'aiment pas les drafts. Donc, les drafts, ça se sent une passée. Ça fait que dans le fond... Vous avez manqué le draft. Vous avez manqué le draft. Si les cartes ne sont pas... Ce que je voulais dire, ce n'était pas de manquer l'événement. C'était que les... Quand on joue en pre-release, on voit beaucoup de cartes. Parce qu'en draft, là, il y en a pas mal moins. Fait que là, c'est le temps de se lâcher l'os. On attaque. Quelle carte que vous aimez, quelle carte que vous n'aimez pas. On aime ça. On aime Urza beaucoup. Urza, c'est fort. Ça, ça va se faire bannir. Check me, ça. Deux rares. Deux rares, en fait. Ouais. Ouais. Moi, je veux débannir Tolarian Academy. Puis, je veux... Et où bannir Urza? Bien, je dis ça, mais j'ai vendu mon Tolarian Academy tellement que je trouvais ça dommage de pouvoir le jouer. Là, on essaie de... OK. Bon. On en a vu beaucoup, là, des cartes, là. On... On ne nomme plus les cartes. On les montre. On montre un peu la boîte. C'est tendu la boîte. On passe pas les communes, ça fait longtemps. On va les faire pour nos boîtes personnelles. On va prendre plus de temps. On va les décrire. On va surtout pouvoir avoir... Le confort d'un foyer, comme on dit. Un studio d'enregistrement. Un studio d'enregistrement. Regarde ça, ce booster-là. Qu'est-ce qui s'est passé avec? Il y a une carte qui est restée dedans. Fait que c'est... C'est ça. C'est... Non. Non. On va le dire. Ouf. Un autre coup. Ouais, cool. Yagmott, Yagmott, Yagmott. Cool, 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 cool. C'est cool. Un des hards va déjà être sorti, mais... Je sais pas, les 54 hards, c'est quoi? C'est-tu des communes, des uncommon, des... Des... Ou c'est n'importe quoi. Je sais pas, j'ai pas... Je crois qu'il y en a des plus rares... J'ai un problème avec le focus, là. On s'excuse, là, pour les cartes qui sont plus lisibles, là. Je vais essayer de la pogner comme il faut, là. On laisse la lumière. Charm. Ouh! Bon, ça fait ça, c'est bon. C'est quoi le plus vite de 36 boosters que vous regardez sur Internet? C'est 5 minutes, la boîte. 5 minutes, la boîte, là. Il faut que tu ouvres les boosters à la perfection. C'est comment on dit? C'est les deux rares foils, là. Oui. Mais c'est la mythique foil qu'on veut. La mythique foil. Oui, c'est un autre. Urzafoil. Urzafoil. Dernière carte, la dernière boîte. Oui, Urzafoil. Les cartes ont une texture différente. Ouh! Une mythique. Une grosse bébitte. Bien, les cartes sont imprimées. Bien, là, on le sait pas, là. Moi, je m'avancerai pas trop, mais si on regarde le booster, l'emballage, il y a des normes à travers les pays pour les expéditions, là. Comme le pays d'origine, fabriqué aux États-Unis. Est-ce que les cartes ont été imprimées ailleurs, dans une autre imprimerie? Japon, Belgique, je sais pas. Pis qui ont été emballées aux États-Unis? Ou sont imprimées aux États-Unis? Ouh! Hey, je l'ai pogné, le... Hein? Il est-tu beau, rien qu'un peu? Moi, les cartes en noir qui mettent du mauve dans le dessin, à part Liliana, je trouve que ça fait bonbon. Moi, une carte en noir dans Magic, j'aime ça quand c'est dark. Exemple, Bad Moon, Willow the Whips, Zombie Master. Sengir Vampire. Sengir Vampire avec la veine, ah, ça, c'est de toute beauté. Le Tour Noir, aussi. Grand Mother Sengir. Sorcerer's Queen, le Tour Noir. Même Démonicord. Démonicord, on peut aller avec le Tour Blanc, aussi. Pis, pensez voir les gars au Free Game en magasin, je pense que j'ai vu des Démonicord avec le Tour Blanc. Unlimited. Unlimited. Pour ceux qui, comme nous, qui trippaient sur les... les premières impressions, on va dire ça comme ça. Pis, faites pas des tours de crayons autour, là. On le dit, mais on le fait pas pour vrai, là. C'est des blagues. Moi, j'ai un Démonicord Unlimited avec du Sharpie tout le tour. Mais c'est une copie chinoise. Pis, c'est même pas vrai. J'ai un Démonicord Unlimited et il est Tour Blanc. Avec tout ça, là, moi, j'en cherche. Oh, première. C'est juste un Mox. Mais c'est un Mox. C'est le premier Mox qu'on voit, là. C'est un bout qu'on ouvre des boîtes, là. Et le Mox, là, bon, le Mox de Dominaria, là, vu que j'ai ouvert... J'ai fait... Hé, on est à 7 minutes, presque fini, là. Bon, on va prendre le temps de discuter un petit peu. On va prendre mon souffle. J'ai mal au doigt. Le Mox, là, de Dominaria, je sais même pas pourquoi c'est une mythique. Je sais même pas pourquoi il s'appelle Mox. Il faut que t'ailles de quoi sur la table pour que ça fasse un manot. Il est où, là? On va le mettre sur la table, on va le sacquer pour faire d'autres choses. Ça va être meilleur. Alors, lui, par contre... Ah, il vient de se reprendre, on dirait. Parce que... Il est juste au troisième tour. Oui, mais... Au moins, il va te faire un manot de la couleur que t'as besoin. Éventuellement. Éventuellement. Mais... Il est plus proche de s'appeler Mox que l'autre. Mais s'il serait en jeu, mais que tu pourrais pas le jouer, il serait meilleur parce qu'il compterait comme un artefact en jeu. Tu comprends? Ah, un genre de suspens, mais sur le jeu, là? C'est quoi, le... C'était quoi, ça? Il existe-tu, ça? Du suspens en gameplay, ça n'existe pas encore. Il faudrait le faire. Oui. Il serait meilleur. En Wizard, ils vont peut-être comprendre le français et ils vont peut-être le faire. Modern Horizon 2. Prochain Mox. Nouvelle habileté. Un suspens en to play. Ça n'existe pas. C'est l'être ouf, j'avais pas vu encore. Oui, c'est la Yagmott mais c'est l'art. Oui, oui. Moi, je réfléchis, j'étais là, j'ai-tu manqué une mythique, là? Qu'est-ce? Qu'est-ce? Qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'elle a, la lumière, tout d'un coup? Qu'est-ce qu'elle fait, là? Elle prend la place de la Yagmott là? Qu'est-ce qu'elle a, là? Quatre mythiques dans cette boîte, là? Oui, jusqu'à là. Mais c'est pas ça, là. C'est pas ça que j'ai dit à prendre la place d'ailleurs, là. On roule pas mal autour de quatre, cinq mythiques jusqu'à là. Je pense qu'une boîte à six, sept mythiques, ça va être dans les... C'est exceptionnel. Ça va être, tu vois rien d'autre. Une petite glace. Une mince glace, pour être plus littéral. Pourquoi tu lances des affaires? C'est le... Il est un petit peu plus raide que les cartes de Magic, quand même, on va se le dire. Il est plus lustré aussi, puis il est plus collant. Bon, là, il y a des débats, là, qui disent que c'était bon, là, quand on ouvrait les boîtes tantôt, puis là, c'est plus bon. Puis, en tout cas, moi, je trouve que c'est encore un bon Contour Spell. Ça se négocie fort, là. Je veux pas, là. Ça a commencé à être... Il y a du monde qui a déjà fait leur deck de moderne en conséquence des nouvelles cartes, là. Fait qu'on va le voir bientôt. Qu'est-ce que ça va donner en partie. Oui, c'est ça qu'on disait. La cage thoracique, c'est... La cage thoracique? Voyons. Thoracique, c'est pas un personnage... Non, c'est ça. C'est pas... La cage thoracique? Oui, ça fait dark pas mal, mais sur le hard, je trouve que le fond rouge, je mets plus de couleur de vie à l'image, dans ce que l'image... Oui, c'est ça. Hey, prismatique Vista. Oui, ça, d'après moi, prismatique Vista, là, ça va... C'est le temps de les acheter. À moins que Modern Horizon 2 fasse quelque chose avec les laines encore. Ils vont peut-être réimprimer Horizon Canopy. Et ceux qui mangent pour avoir un total de 10. Sword, yes. 5 mythiques, quoi. 5 mythiques, 2 paquets restants. Oups. Sword of Truth and Justice. Moi, c'est celle que je préfère des deux parce que je vais me faire un deck. Éventuellement, je vais plus sortir de ça. Bon, ça conclut notre première boîte. On fait un peu de ménage. On attaque. Eh, ça va mieux que tantôt, là. Le moins raqué. Land, toujours bon. Toujours bon. On a remarqué aussi que toutes les laines du 7 ont toutes le même logo. T'as l'air que je dis une niaiserie sur des laines. On ne l'a pas vu. On ne l'a-tu vu? Ah oui. Alors, il faut le regarder. Il faut le regarder. Il va se faire... Il est déjà vendu. Il est déjà vendu. Il est-tu vendu? Il est déjà vendu. T'as la ranouche. Urza Lord Eye Artificer. Bon, c'est une 1-4 pour 4. Pas bon, c'est un 1-4. Un 4. Oui, mais c'est quand il rentre en jeu, là, tu fais un 0-0 contre ce truc artefact. On fait un token. Je ne l'ai plus, là. Je l'ai vu tantôt passer, le token. En tout cas, on fait un token. Puis, cette créature-là, elle a plus 1, plus 1 pour tous les artefacts que je contrôle. Fait qu'évidemment, il sort un 1 quand il est tout seul. Puis, là, je tape un artefact que je contrôle. Puis, j'aide un bleu. Tu as des Mox Saphir. On fait des Mox Saphir. Donc, mon token qui rentre en jeu fait un Mox Saphir. Puis, là, je paye 5. Bon, il est ici, là. Lui, ça devient un Mox Saphir. Foil en plus. Hé, ça, c'est rare en temps. Mox Saphir, foil. Oui, c'est rare en temps. Oui. Puis, ici, là, je m'en vais chercher. J'exile le top card jusqu'à la fin du tour. Je peux la jouer sans payer son casting cost. C'est le... Urza Saga. Temporal Aperture. Sur une carte qui me fait des Mox. C'est qui fait des Mox Saphir. Oui, c'est ça. Fait que, oui, pour ceux qui me suivent puis qui m'ont dit mon arc bleu, bleu artefact, même bleu noir artefact, oui, elle va être dedans. Même moi, dans mon rouge. Non. Pas toi. Parce que, c'est juste moi. C'est une... Nous, la vieille règle des légendes, OK? C'est une par game. On se la tape dans le deck. Non, dans tous les decks de tous les adversaires, tu tires mon pilou fast, c'est avec un gars qui a le droit d'en avoir. Parce que c'est toi qui l'a ouvert. C'est moi qui l'a ouvert, parce que c'est moi qui l'a ouvert. Bon, ça s'en va dans le plastique. Cool. C'est vraiment une bonne carte. Il y a des cartes qui sortent fort. Ici, c'est écrit, c'est la boîte, Modern Horizon. Le Modern Horizon, c'est juste moderne légale et plus vieux. Et si tu veux jouer dans la moderne et ou plus vieux, il faut que les cartes soient fortes. À un moment donné, c'est des formats compétitifs quand même, on va se le dire. Puis ça prend des cartes de même pour aller dans ces formats-là. C'est ça, on est bien contents. On est bien contents de vous l'avoir montré aussi et de vous avoir dit qu'on la voulait, qu'on allait la rejouer, que vous allez la voir sous caméra en partie. Puis qu'on va voir si vraiment, c'est... Des fois, même avec bien des années de magic, on se fait avoir sur une carte. Parce que sur papier, c'est la meilleure de la game. Puis dans la vraie game, ça prend juste une niaiserie puis ça marche pas. Puis c'est drôle en magic, mais ça fait souvent ça. On fait un deck sur papier. Écoute, j'ai 12 counter spells. Le gars ne pourra pas rien faire contre moi. Là, le London Mulligan va devenir fonctionnel pour vrai. Puis cahline, ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas. Puis lui, il y a London Mulligan jusqu'à temps de casser ton deck. Puis c'est fini. Merci, bonsoir. Donc, à suivre dans les prochains events. Autre belle laine. Ça, ça s'enligne pour être une bonne boîte. Là, j'ai vu les cartes. Deux ou trois laines. Si c'est... Si c'est pas cool. Ouais, on l'a pas vu souvent, celle-là. On l'a pas vu souvent. Contrairement à bleu... Ouais. Voyons. Vert, noir et... Blanc. Rouge, blanc. En parlant des laines. Mon dieu. Bonne boîte. Bonne boîte. Bonne boîte. Allez voir sur le site du Free Game. Peut-être qu'il leur reste encore des boîtes. Je vais passer en magasin. Sous-titrage Société Radio-Canada. Oh, une petite feinte. Une petite feinte pour ce petit esprit. Il me semble que je la vois souvent, celle-là. Oui. Oh, prismatique vista. Coudon, finalement, il n'est pas si rare, celle-là. Prismatique vista? Non. Il est en haut en 4D. Oui. Un ou... Ben, ça va devenir un staple de Singleton, ça, c'est ça. Pourquoi? Pourquoi un staple de Singleton? Parce que... Tu payais un point de vie, surtout dans des formats comme le Monarch à 30, Commander à 40, tu es même au Breaker à 20. Tu vas chercher une lande, tu n'arrives pas à taper. Même dans le mot de couleur, tu es pure ta librairie. Tu es pure ta librairie dans un land. Deux autres rares. Hé, c'est... Il y a de la rare dans ce taquet-là. Oui. Eh bien, je vous l'ai déjà conté dans une vidéo précédente, c'est quand on couvrait les 7. On avait... Non, on n'avait pas couvert le 7 encore. On couvrait des decks. Des vieux decks. Moi, les fêtes, Flin, je ne comprenais pas. Oh! Dans la même boîte, le premier sliver, et... Et Urza. Et Urza. Celle-là, c'est une bonne boîte. Bon, comme je vous l'ai dit, allez voir si cette web du Freegame est en bout. Regardez sur le reste des cartes. On est passé la... On est à la sortie officielle. 14, Vendrasil 14, de Pêchez-vous. Ça va monter, c'est pas mal sûr. C'est quand je... OK. C'est quand je bouge, c'est quand j'enlève les cartes, le focus, ça fait moins vite. Ça, c'est de la boîte, comme on dit. Mais il y a beaucoup de laine dans beaucoup de boîtes. Heille, encore une rare feuille. Encore? Eh oui. Pourquoi tu as dit tantôt que j'allais aimer ce ventre-pire-là? Parce qu'il fait le 5e Vampire sur tout tes Vampire. Ouais. Moi, je ne l'ai pas fait encore mon deck de Vampire. Je ne sais pas. On va commencer, on va essayer de travailler encore. J'aime bien le bleu de les artefacts. Puis en Vampire bleu, ben... Pas vu ça encore. C'est pas des farces. Je la trouve plus belle à travers l'écran de la caméra qu'en vrai, la carte. C'est vrai que l'emblaine, c'est vrai. De sa roue. De si c'est vrai. Ouais, décidément, celle-là, je la vois trop soudain. Il y a du coup autour de ça. Mais raconte-moi dans ça, Mathieu, voir ce qu'elle fait avec cette carte-là. Foncer virtue. Foncer virtue, puis l'autre Glory, quelque chose. Ouf. Seule fois, je la vois, c'est là. Tu peux exiler et... Exile... C'est Foncer virtue. Moi, ça ne fait pas triper, mais pas pour 2ème. Non, 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 je sais. Je n'ai pas dit que ça te fait triper. J'ai dit qu'on la voyait souvent comme le Glory... Oui, le Glory. Ou le ouf, entre autres. Le ouf, c'était vraiment sur le sideboard. Comme je l'ai dit, dans un autre jeu, ça va remplacer. Ben, ça va remplacer. Non, parce que... ce n'est pas sur le silence, mais c'est le même effet. Fait que... C'est moins d'argent. Pas une épée en plus qu'un Urza pis qu'un Sliver. Ça, c'est... OK. C'est... C'est à la boîte, celle-là. C'est à la boîte. Deux épées. Urza, Sliver. C'était à la boîte. C'est ça. C'était pas d'abord. C'était pas ma boîte. C'était pas ma boîte. Ça, je trouve ça chez vous. T'es comme heureux, là. T'es comme heureux, mais ça dépend... S'il y en a qui aiment ouvrir les boosters, ça va. S'il y en a qui jouent Singleton beaucoup pis qui ont des decks autour, ça va. Mais là, les cartes qui sont hot là-dedans, qu'on a vu là, 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 les decks autour de ceux-là, ils valent cher. T'as marre. C'est pas la carte qui va changer ton deck, c'est la carte qui va dans un gros deck. Oh. Quand on bouge, là, on voit la fache changer. Elle a une mythique foil dans ce boîte-là. Elle coule quand même, ça, pareil. Ouais, ouais. J'aime ça, les arts comme ça. Bon, si on récapitule. Oui. 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 Correct. Oui, mais ça reste à plé-tester. Oui. Et oui. Pis la seconde-là, c'est ça que je disais tantôt. Ah, là, le focus est bon, là. Le... Il est plus dark sur la carte que le... Mets moins lustré la carte aussi. Ça, c'est celle-là qu'on veut tous avoir. Et ce qui est le fun avec Magic, c'est que ça arrive pour vrai. Ça, c'est deux boîtes. Bon. Bon. Bien, sur ce, on vous dit à la prochaine. Cheers.